bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va faire un tirage pour essayer d'aller voir la différence entre ce que la personne vous montre et ce qu'elle ressent vraiment quelquefois quelqu'un peut vous dire ben non j'ai pas du tout voilà je ressens rien pour toi alors que c'est faux la personne a peur de s'engager à la peur des sentiments qu'elle ressent ou inversement la personne vous dit oui oui je t'aime alors que bon il n'est pas du tout d'une démarche d'engagement de voilà il reste dans le superficiel mais la tombe lance à dire ce que les autres attendent de lui ou d'elle donc on va les creuser un petit peu autour de ce de ce thème alors pour ça j'ai pris le tarot du royaume caché de julia jeffrey et barbara moore et après j'ai pris des oracles alors on va les prendre ben déjà je prends deux cartes on va prendre vos énergies respectives alors ici on a le 6 de deniers ici donc vous êtes vraiment le partage dans la générosité dans le vraiment l'envie de oui de construire quelque chose il ya cette idée de détourner vers l'autre donc une énergie positive à ce niveau là avec cette idée de de vouloir construire à deux ici voilà on sème les bases d'une relation et on espère en récolter les fruits et ici ben c'est un petit peu ça que ça vient illustrer et la personne elle elle est dans la tour donc déjà ce tirage je pense qu'il va pas arriver par hasard juste remonter les cartes parce qu'ici on a vraiment deux énergies alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de d'amour de ou d'attirance ou si vous n'êtes pas encore en couple par exemple ça veut surtout dire que le il ya une prise de conscience mais très brutale de quelque chose donc on va les creuser justement pour voir ce qui se passe mais il faut pas oublier que c'est aussi la tour une libération donc peut-être quelqu'un qui se libère d'un passé de façon violente moi je sais que ça m'est arrivé bah quelques fois de complètement tourner la page parce que soudain on a un coup de foot pour quelqu'un d'autre soudain bah plus rien n'existe en dehors de cette nouvelle rencontre et du coup la libération du passé se fait de façon très brutale donc ça peut tout à fait une énergie équivalente ici donc on va évidemment voir un petit peu en détail tout ce qui se passe mais ici pour l'instant moi j'ai pas je ressens pas deux énergies qui qui s'affrontent je ressens plutôt quelqu'un qui se réveille tout d'un coup qui est un choc donc ça peut être une prise de conscience que la personne est amoureuse de vous voilà mais qui arrive de façon elle s'est peut-être toujours interdit d'aimer quelqu'un elle s'est peut-être toujours interdit de s'engager et puis là tout soudain bah tous les lignes ont complètement bougé toutes ces certitudes commencent à partir en éclats et on va aller voir un petit peu bas ce qui se trame derrière derrière tout ça je vais aller prendre je prends trois cartes et on va les poser voilà comme ça alors ça sera pas forcément vous elle j'ai pas posé des questions on va essayer de voir l'énergie telle qu'elle telle qu'elle peut arriver surtout faut que je pense à sauvegarder de temps en temps ça vous me voyez peut-être avec l'ombre appuyé sur mon truc parce que si ça se met à sonner en ce moment ça sonne beaucoup ça va me couper ma vidéo au milieu de nulle part parce que je filme avec mon téléphone donc là je l'ai mis en mode en mode avion il ya l'autre téléphone aussi qui est là et je malheureusement je suis obligé de prendre les appels donc parce qu'après c'est la croix et la bannière pour réussir à voir les bons services et allez on y va à prendre trois cartes alors qu'est ce qu'on a on a laisse de coupe donc je pense que ça s'adresse à des gens qui sont d'une relation plutôt jeune c'est pas des gens qui sont ensemble depuis dix ans quoi ça va s'adresser plutôt soit des gens qui peut-être aiment quelqu'un depuis dix ans ça c'est autre chose mais qui n'ont rien de construit ou de concret avec la personne soit des gens qui sont dans une nouvelle relation qui ont un crush qui ont l'impression que la personne s'en fout enfin bon bref vous comprenez le dit là ici qu'est ce qu'on a on a le cavalier de denier donc quelqu'un qui a clairement besoin de temps et si on a le cavalier d'épée et besoin de plus d'informations qui voilà qui a besoin de d'être clair avec lui même je pense ici on a deux cavaliers donc déjà les cavaliers ces énergies de de quelqu'un de volontaire quelqu'un qui n'est plus dans l'immaturité du page qui a besoin de donner des objectifs le cavalier d'épée c'est aussi quelqu'un qui passe à l'attaque donc voilà il prend conscience des choses il y va mais avant de se décider d'y aller parce qu'une fois que la décision est prise c'est très rapide c'est quelqu'un qui tergiverse pas voilà qui ne se pose pas trop ne se pose pas trop de questions à partir du moment où la décision est prise et ici on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir sur les choses qui est prêt qui est plus dans la pas la stratégie genre voilà je fais des plans j'essaye de mettre en place non qui est plutôt dans la réflexion qui a besoin de temps pour peut-être évaluer un peu la situation se dire voilà est ce que je suis capable parce que c'est quelqu'un de loyal déjà le cavalier de donner c'est ça qu'il faut garder en tête c'est pas quelqu'un qui est sournois qui fait des choses en soum soum qui non c'est quelqu'un qui a besoin de temps généralement mais c'est quelqu'un qui est fiable c'est quelqu'un qui va lendemain et sûrement mais une fois que c'est pareil là encore une fois que la décision est prise il y va et après il y va de façon beaucoup plus rapide ici vous voyez on a quelqu'un qui dans l'introspection qui regarde ce qu'il est en train de faire qui voilà qui pose pour le compte qui est vraiment tourné beaucoup plus vers lui-même ici on a quelqu'un qui regarde en l'air qui se dit bon j'y vais j'y vais pas qu'attend peut-être que la communication ou plus de clarté dans sa dans sa prise de position mais une fois décidé voilà il y va donc ça peut être rapide on a la tour ici qui amène des changements assez rapide soudain et on a quelqu'un qui est décidé à y aller donc et là vous avez l'as de couple l'as de couple c'est le début de quelque chose de toute façon c'est que c'est aussi y aller donc il y a cette volonté de d'aller vers vous ça c'est clair mais c'est pas forcément ce que ce qu'il montre j'ai l'impression on va aller voir ce qu'il montre je voulais voir ce que ce qu'il ressent d'abord on va aller voir un petit peu ce qu'ils montrent ce qu'ils montrent je vais peut-être prendre moins de cartes je vais prendre des cartes que je vais mettre de chaque côté on va voir ce qu'ils montrent par rapport à tout ça justement alors ça va être le tarot là encore et puis on va peut-être faire ça j'ai remonté un peu pour avoir un peu de place mais ici il ya en tout cas une relation qui débute on qui débute mais qui débute et pas forcément peut-être de façon très démonstrative vous dites est ce que cette personne est avec moi par défaut j'ai l'impression que vous avez un peu cette peur là que la personne elle se dit bon ben voilà depuis le temps qu'elle me tourne autour ou qu'il me tourne autour j'ai personne en ce moment on peut tenter on va voir c'est quelqu'un de sympa mais bon sans voilà le genre de truc un peu tiédace où personne est trop convaincu mais on y va quand même et vous aviez un peu l'impression d'être dans ce genre d'énergie en réalité alors que non c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'assurance ici mais le cavalier c'est quelqu'un qui a des objectifs qui se définit des objectifs en fonction de ces objectifs et du cavalier que l'on arrive on a qu'avait le bâton va être plus dans la passion c'est l'amant voilà qui fonce droit devant ici on a quelqu'un qui est beaucoup plus moi d'abord et puis on réfléchit après ou voilà qui est plus dans la communication dans le sens où l'analyse et puis après on fonce et on se préoccupe pas trop de ce qu'il ya autour et si on a quelqu'un qui va lendemain et sûrement qui est un pas en avant deux pas en arrière qui va à son rythme et rien ne peut le détourner de ce rythme et vous avez autrement cavalier de coupe évidemment qui lui c'est la voix du coeur c'est quelqu'un qui est dans sa quête un petit peu amoureuse donc voilà donc on va les voir ici c'était ce qu'il ressent on va aller voir ce qu'il montre ou ce qu'elle montre évidemment je dis parce que moi bon voilà je suis hétéro donc je parle pour ma chapelle mais ça peut être deux femmes deux hommes peu importe c'est parce qu'on a des cavaliers c'est pas parce qu'on a des personnages masculins qu'il faut rester dans le masculin c'est plus l'énergie masculine et on a tous une énergie féminine masculine alors je vais déjà les prendre pour voir un petit peu peut-être ce qu'ils vous montrent et on a la sdp donc ce qu'ils vous montrent bah oui on a deux as ici parce que c'est le début mais quelqu'un qui a besoin de clarté quelqu'un qui passe sur de lui alors on a peut-être aussi quelqu'un qui comment je pourrais vous dire ça oui qui est pas suffisamment rassurant il vous montrent pas si vous voulez qu'il manque de clarté donc en réalité ils vont pas grand chose vous le ressentez comme quelqu'un qui se peut-être qui se protège mais c'est pas dans ce sens là que je le vois pour quelqu'un qui est un peu taiseux un peu dans voilà on dit qu'ils pensent que peut-être se dévoiler ou trop communiquer ça devient une faiblesse on se livre trop et après bah on prend ces informations pour vous blesser c'est quelqu'un qui a dû être blessé à un moment de sa vie et pour qui je pense les mots ont de l'importance donc on a quelqu'un clairement ici qui n'est pas du tout dans la communication on a le sens un peu inversé de la carte voyez il est tourné vers le passé et regarde pas du tout devant voilà on a oui on a quelqu'un qui qui a du mal à communiquer du moins à ce niveau là parce que au niveau social professionnel c'est différent mais quelqu'un qui est clairement dans les épées donc est ce que c'est un gémeaux une balance inverse au bas vous savez peut-être je sais pas mais en tout cas ceux qui sont intéressés par les signes il ya cette idée ici de ouais de deux signes vraiment d'air donc oui il ya clairement un problème de communication ou alors vous avez dit quelque chose la personne n'a pas répondu à la hauteur de vos attentes peut-être enfin quelque chose de cet ordre en tout cas ici c'est ça il vous montre pas non parce que certaines personnes déjà sont pas à l'aise avec les mots parce qu'elle donne beaucoup d'importance justement au vocable au mot à ce qui a été dit d'autres personnes vont être plus attachées aux actes par exemple et d'autres sont beaucoup plus attachés aux mots et en fait cette personne quand elle dit quelque chose elle le dit parce qu'elle le ressent ou elle le pense ou ici clairement il ya un problème de communication à la base quelqu'un qui a dû être blessé par des mots je pense et qui a du mal maintenant à manipuler ses propres pas manipuler mais à parler de ses propres sentiments ses propres émotions par les mots c'est peut-être quelqu'un qui va plus montrer les choses mais ça c'est si vous êtes au début d'une relation vous pouvez pas forcément vous en rendre compte et du coup ben ça vous ça vous bloque vous dans votre propre énergie et surtout ça crée des malentendus donc on va les prendre notre carte je vais juste rallumer la mettre une bougie parce que je vois que la bougie du centre est éteinte et je sais que ça gêne des personnes donc je vais mettre une bougie neuve et puis je vais mettre en pause deux secondes du coup alors ces bougies qui sont pas de super bonne qualité je sais plus d'où elles viennent c'est un truc que j'ai trouvé là et en fait les mèches se brûlent sans que la cire soit tout à fait consommé donc c'est des huiles essentielles mais c'est assez pénible parce qu'on a l'impression que on peut l'utiliser tout le tirage en fait c'est pas le cas donc allez on va les prendre une autre carte pour passer ici mais clairement et ne vous montre pas les choses et communiquent pas assez ou elle communique pas assez et si vous voyez on a le 3dp ici la carte est belle donc le 3dp j'ai l'impression que c'est ici je vois vraiment les deux aspects mais pratiquement inversé et c'est une carte de parole blessante donc c'est ce que je vous disais juste avant c'est quelqu'un qui ne montre pas parce qu'il a été blessé par des paroles pas pas forcément des actes une rupture ce genre de choses mais vraiment par des paroles qui l'ont peut-être traumatisé enfant peut-être un moment dit je t'aime à une maman ou un papa et que cette personne n'a pas répondu par exemple un wadi mais il ya des familles où on parle pas des sentiments on dit pas ce genre de choses et peut-être que cet enfant s'est fait par abroué mais a vécu ça comme un rejet le fait de pas avoir de réponse qu'on lui ai dit oui 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 moi aussi où l'air de dire oui cause toujours on s'en fiche voyez il ya quelqu'un qui a été blessé ici et pourtant qui prend la décision quand même de se lancer voyez on avait cette personne elle est tournée aussi vers le passé il ya quelque chose ici de la guérison du coeur c'est quelqu'un qui peut-être se rend compte que justement c'est compliqué pour les gens c'est compliqué pour ses relations qu'on lui a peut-être déjà reproché ça dans une relation de pas se dévoiler assez de pas forcément dire ce qu'il ressent d'être trop taiseux par exemple pour certains il ya quelque chose ici par rapport à ça ce qui ne vous montre pas c'est parce qu'il est c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec des mots et qui s'est sans doute qui a sans doute été blessé par les mots qui a été rejeté à cause des mots dans le passé donc mais quelqu'un qui va apprendre à rebondir qui va sans doute peut-être effectuer un travail par rapport à ça on va prendre une dernière carte ici je vais juste remonter du coup celle ci voilà on va les prendre dernière carte et puis on va on va essayer de voir par rapport au tarot ce qui ce qu'il advient de un petit peu de tout ça et si on a le page de coup donc c'est pas encore le cavalier de coup mais c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage quelqu'un qui est dans l'introspection donc on retrouve voyez les deux ici mais c'est pas encore le cavalier parce que il y a un travail nécessaire pour s'ouvrir pour mettre son coeur à nu si vous voulez poser son coeur sur la table je sais plus dans quel jeu on a ce cavalier de coupe qui porte son coeur dans ses mains ben là c'est ça là pour l'instant on a ce page de coupe c'est la voix du coeur c'est quelqu'un qui a un coup de coeur quelqu'un qui a quelqu'un qui lui plaît vraiment en ligne de mire qui a envie d'écouter ses émotions c'est l'apparition des sentiments aussi mais il y a toujours ce manque de maturité et le besoin sans doute de travailler par rapport à ça donc ici il y a vraiment quelque chose qui annonce parce que le page c'est aussi quelque chose qui débute mais il y a encore un manque de maturité par rapport à la communication par rapport aux mots puisqu'on retrouve vraiment vous voyez ici on retrouve clairement les deux cartes d'épée les épées et là c'est le 3 donc oui il y a quelqu'un qui est au début d'un apprentissage clairement mais qui est quelque chose de lié à la communication et qui va lui permettre justement d'ouvrir son coeur beaucoup plus et d'aller vers l'autre beaucoup plus donc il n'y a rien de perdu ici j'ai envie de vous dire c'est quelqu'un peut-être qui ne vous montre pas les choses parce que vous vous êtes quelqu'un d'attaché aux actes et peut-être qu'à un moment vous avez dit je t'aime et la personne ne répond pas ou botte en touche ou voilà et là on se sent rejeté on a beau se dire mais c'est pas grave peut-être qu'il ne m'a pas entendu c'est pas grave peut-être que c'était pas le bon moment peut-être que les mots lui font peur on a beau se dire c'est quelque chose qui blesse malgré tout et cette personne en fait elle reproduit un schéma finalement qu'elle a dû vivre à un moment donné de sa vie donc ça peut être avec un partenaire, un partenaire ça peut être avec des parents quand enfant on peut voir des choses à la télé où les enfants disent je t'aime à leurs parents puis l'enfant se dit qu'il va faire la même chose et c'est vrai que selon les générations moi je suis d'une génération où on parlait très peu de sentiments on parlait très peu de sexualité on parlait très peu de ce genre de choses dans les familles et je le sais nous on est très pudique chez nous voilà je ne suis pas très tactile par exemple et je suis très pudique par rapport aux mots par rapport aux paroles je suis quelqu'un plutôt de mots voilà je suis plutôt littéraire je lis beaucoup donc les mots ont une grande importance pour moi mais voilà je sais que dans ma famille ça ne veut pas dire que j'ai manqué d'amour ça ne veut pas dire non mais je sais qu'on ne parle pas moi je n'ai jamais parlé de mes relations intimes avec ma mère ou même ma soeur je vais en parler avec mes amis mais pas avec ma famille vous voyez et ici il y a quelqu'un qui a souffert de ça clairement donc il y a du mal à montrer les choses mais qui a été bouleversé à un moment donné et donc il a envie de se tourner vers ça et qui a besoin de travailler mais ici je ne doute pas que ça s'améliore parce que c'est aussi la guérison du coeur ici donc c'est quelqu'un qui je pense à travers cette nouvelle relation peut apprendre à guérir peut apprendre à être beaucoup plus communiquant peut apprendre justement parce que le page c'est quelqu'un dans l'apprentissage peut aussi apprendre à avancer et à progresser tant qu'on est vivant on peut progresser donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça allez on va aller voir je vais prendre le Halki justement pour essayer de voir mais avant je vais peut-être prendre le tarot des ombres et Shadows and Light pour voir si on a quelque chose de vraiment caché et vous voyez l'amour est étrange et ici ça marque aussi deux personnes différentes c'est à dire que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne fonctionne pas de la même façon que les choses sont perdues regardez ce cœur énorme là avec ce cœur autour du cou et vous voyez il y a quelque chose de j'adore cette carte je la trouve belle j'adore les personnages mais ici oui il y a cette idée qu'on a beau être différent ne pas fonctionner de la même façon et ici ça marque cette différence ça veut dire c'est pas parce qu'on est différent qu'il n'y a pas d'amour c'est pas parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon sur les mêmes bases qu'il n'y a pas d'amour donc si votre crainte c'était il s'en fiche ou non si ça peut vous rassurer non pas du tout là je vais aller prendre je vais prendre une carte du Alki on va voir un petit peu ce qui se passe parce que le Alki pose des questions donc celle qui fait ceci celle qui fait cela ça peut être celui mais on va voir si pareil ça met quelque chose en lumière mais ici c'est très beau on pourrait s'arrêter là je sais que vous aimez bien quand il y a un peu un peu de carte donc celle qui s'élève perle élévation en gros prendre du pouvoir uplift et s'élever donc ici il y a quelqu'un qui s'élève qui grandit pour moi il y a quelqu'un qui prend son envol si vous voulez qui va réussir à quelqu'un tourner peut-être vers le passé commence à regarder devant lui avant de regarder sans doute vers l'avenir mais ici on a quelqu'un qui s'élève quelqu'un qui a envie de grandir quelqu'un qui a envie de progresser tout simplement c'est ce que je vous ai dit ici avec la tour il y a une prise de conscience brutale mais il y a aussi une libération se libérer d'un passé qui a pu être traumatisant ou blessant pour aller vers l'avenir et ici on retrouve cette idée de libération et de vraiment tourner le dos au passé à travers cette carte du rebond de la guérison du coeur avec le 3 d'épée où elle regarde encore le passé et ici elle ne regarde plus le passé donc on va aller prendre une carte du Magic of You et on terminera là-dessus je ne vais pas prendre de carte du chakra du coeur ou des anges parce qu'ici ce n'est pas trop le propos je pense on va prendre le Magic of You parce qu'il dit des choses ben vous voyez résilience on a la carte numéro 27 qui est aussi cette carte-ci 27 et on a Burn away the past donc brûler le passé donc clairement ici la personne elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle aille de l'avant qu'elle ne reste pas sur les traumas qu'elle ne reste pas sur les peurs qu'elle ne reste pas sur les blessures mais au contraire qu'elle prenne la décision ici d'aller de l'avant et c'est ce qu'elle va faire de toute façon ici on a vraiment quelqu'un qui est dans la résilience la résilience c'est la guérison du coeur on ne va pas se mentir et quelqu'un qui réussit à grandir à progresser à s'élever donc oui ici vraiment c'est un beau tirage je ne dis pas ça pour moi moi je suis un vecteur mais je ne suis pas voilà ce n'est pas moi qui construis entre guillemets les tirages c'est en fonction des cartes mais ici c'est un beau tirage pour ceux qui avaient des doutes sur quelqu'un sur une relation sur voilà il y a quelqu'un qui vous aime qui est sincère on a le cavalier ici de Pentacle qui est un cavalier loyal sincère on a le page de coupe donc quelqu'un qui est dans la volonté d'offrir son coeur et vous voyez on a deux énergies même si c'est l'énergie de la tour les gens ont peur de la tour ils me disent oui mais quand la tour sort oui mais la tour c'est aussi une libération c'est une prise de conscience brutale alors ça peut être évidemment un deuil quelque chose suivant un tirage mais là on est dans un tirage sentimental donc on ne va pas se ré la tour ce n'est pas forcément une rupture la tour c'est une libération aussi de ces énergies anciennes d'une prise de conscience ben voilà mais qu'est-ce que je suis encore attachée à tout ce fatras qui m'a mis à mal ces dernières années là il est temps que je me prenne en main et que j'aille de l'avant parce que j'aime la personne et que je n'ai pas envie de la perdre donc c'est une prise de conscience brutale tout d'un coup une sorte d'électrochoc en fait peut-être qu'à un moment vous avez mis de la distance à un moment vous vous êtes dit si ça continue comme ça moi j'ai besoin de construire j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure et il n'y a pas de sécurité parce que vous vous attendiez des choses que la personne n'était pas capable encore de vous donner mais c'est peut-être l'électrochoc qui a été vraiment le tournant clé de votre relation de se dire ben je peux la perdre je peux le perdre et il est temps que j'essaye de m'améliorer de progresser au moins de travailler sur moi pour me libérer de tout ça et pouvoir aller de l'avant en toute conscience donc ici oui c'est un tirage moi qui me plaît beaucoup franchement dites-moi en commentaire si ça vous a plu dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce genre de situation parce que de partager des fois vos expériences de vie ça montre aussi à des gens qui sont peut-être plus isolés plus timides ou qui n'osent pas forcément parler de leur histoire ben qu'ils ne sont pas tout seuls simplement il y a des gens qui en lisant les commentaires il y a des gens qui ne mettent pas de commentaires sur la vidéo mais qui m'envoient un petit mot par exemple parce qu'ils ont peur de partager alors qu'ils ont un pseudo ce qui est un peu idiot mais ils ont peur de partager ils ont peur peut-être d'être jugés je ne sais pas mais bon moi je réponds dans la mesure des possibles je réponds à tout le monde mais voilà quelquefois je sens que ces gens-là ont besoin d'écoute ont besoin aussi peut-être de libérer leurs paroles et n'osent pas forcément le faire et de voir que d'autres personnes vivent la même chose ça peut être un soulagement ça peut être aussi une prise de conscience qu'ils ne sont pas tout seuls donc quand on sait qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses c'est peut-être plus facile voilà donc le partage les commentaires les gens pensent que ce n'est pas important mais ça l'est et moi vous savez bien je m'en fiche des vues et des trucs et des machins et moi les commentaires je pourrais les fermer il suffit d'aller cocher une case pour que les commentaires soient vous ne puissiez plus laisser de commentaires mais moi je suis attachée aux commentaires pour la simple raison que ça peut aussi aider des personnes et que c'est un lieu de partage et d'échange donc voilà bon bah écoutez en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de belles énergies je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt